Salut Zoé, bah alors tu t'entends en bibliothèque mobile ? Non pas du tout, en fait j'ai fait du tri dans ma bibliothèque parce que j'en avais marre de voir tous mes livres prendre la poussière et je me suis dit que j'allais mieux te voir pour avoir des conseils pour pas les jeter à la poubelle Bah t'as raison, un livre ça a rien à faire à la poubelle Moi ce que je te propose c'est qu'on aille voir tout ça au pavillon et que je te donne les petits conseils Déjà, tes livres tu peux les donner à ton entourage Ensuite tu as quoi ici ? Tu as des livres jeunesse Bah ça tu peux les donner à une bibliothèque ou à une école Oui surtout que j'ai une voisine qui est enseignante ça peut l'intéresser pour ses élèves Bah voilà c'est une bonne idée Ensuite tu as quoi d'autre ici ? Si c'est des romans et dans la même idée du coup je pourrais éventuellement les donner à une maison de retraite Voilà c'est une super idée ça Regarde ici tu as des classiques de la littérature française tu as des livres d'études ça tu peux les revendre des plateformes telles que Vinted, Le Bon Coin C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas encore le réflexe d'acheter un livre d'occasion alors que parfois c'est beaucoup plus économique Tu peux aussi déposer tes livres dans les boîtes à livres, les bibliothroques tu vas poser ton livre en prenant gratuitement Et puis ce que tu peux faire aussi c'est tout déposer à la recenserie parce que c'est un point de collecte du réseau Recycle Livres Oui c'est vrai j'y avais pas pensé Et puis la prochaine fois attends pas ceux aussi longtemps avant de leur donner une seconde vie parce qu'après les livres ils vont perdre de leur intérêt Regarde moi c'est ce livre là je vais le donner à mon petit neveu ça va lui faire un super cadeau Ah bah je vais te le donner avec grand plaisir Guylain et puis tout ça hop je vais aller faire mon petit tour pour leur donner une seconde vie Merci Sous-titres par Jérémy Diaz